C'est avec une pointe d'émotion certaine que nous venons voir notre ami Jean-Bi Rabin, le fameux, le mythique Bibi en personne, pour les intimes seulement. Jean-Bi Rabin, grand nom du Sud-Ouest, grand nom national, président de l'EXO, pour ton dernier jour aujourd'hui. Alors raconte-le tout. Ça sera mon dernier jour dans huit jours, parce que l'élection du président aura lieu dans huit jours. — D'accord. — Donc pour le moment, vous m'appelez encore Monsieur le Président. — Monsieur le Président. Donc tu as présidé le syndicat du Sud-Ouest, dont tu es membre depuis combien de temps, d'ailleurs ? — Écoute, je devais avoir 22 ans. — D'accord. — Ou 20, je sais plus. J'en ai 77. Ça fait 55, alors. — Tu es fier d'avoir participé à l'œuvre de l'élevage dans le Sud-Ouest pendant toutes ces années ? — Ben, comme tu sais, je suis très attaché à mon Sud-Ouest, pour diverses raisons. Par le foie gras et par les chevaux, parce que je pense que dans le Sud-Ouest, on élève de bons chevaux aussi, comme partout. Mais pour élève de bons chevaux, il faut tout. C'est un mélange. Il faut de bons étalons, de bons juments et tout. Mais bon, c'est vrai que je suis déjà un passionné. Le foie gras et les chevaux. Voilà. Et donc à partir de là, tout se fait facilement. — En tant que président des syndicats des éleveurs du Sud-Ouest, qu'est-ce que tu tiens un peu comme bilan de l'état aujourd'hui de l'élevage de galopeurs dans le Sud-Ouest ? — Alors écoute, le bilan, c'est difficile, mais je suis quand même un peu inquiet pour l'avenir, parce qu'on ne voit pas de jeunes éleveurs se mettre en avant. Et ça, c'est assez inquiétant. Je parle pour le Sud-Ouest, parce que, bon, après, tu as les grands « raras », entre guillemets, comme Chopard. Mais des Chopard, il en faudrait 50, quoi. C'est toujours pareil. Mais des jeunes vocations, on n'en voit pas tant que ça. Et ça, ça m'inquiète un peu. — D'accord. — Ça m'inquiète un peu. — Oui, parce que c'est un rôle difficile. Il faut susciter des vocations. Mais comment faire ? — Bon, écoute, je ne suis pas un sauvage. Je suis fédéré. Mais malgré ça, ce n'est pas évident. — Ce n'est pas évident. — Alors, les raisons... Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, dans le Sud-Ouest, il y avait beaucoup de petits éleveurs avec une ou deux juments, trois juments. Et ils ont disparu parce qu'il n'y avait pas de suite. Alors aujourd'hui, bon, il y a quelques « haras » qui ressortent encore comme « larieux », enfin des gars qui « clean out ». Mais des jeunes vocations... — Il nous faut des trentenaires. — Ah, et même moins. Moi, j'ai commencé vingtaine... vingtaine... vingtaineères. — T'as commencé vingtaineères à 22 ans. — Vingtaineères. — Quel message tu dois donner à ton successeur aujourd'hui ? — Alors, mon successeur, que j'apprécie beaucoup, parce que c'est Louis... théoriquement... — Ah, on connaît déjà le successeur ? — Mais normalement, aujourd'hui, et il y a encore huit jours pour que ça se fasse, on a un candidat qui s'est déclaré. — Qui c'est ? — C'est Louis... — Louis Laffitte. — Louis Laffitte. Bon, c'est un homme de cheval, c'est un ancien des arts nationaux. Bon, je crois que ça devrait bien se passer, quoi. — Très bien. — Et puis bon, il est un petit pouvert, voilà. Et puis derrière, après, je te dis, il faudrait plus de jeunes, au courant. C'est pour ça qu'il y a eu des élections, là. Mais dans les élections, c'est pas des gars de... Il n'y a pas des gars de 30 ans, quoi. — On a quand même eu le retour d'Alain Chopard. — Ah, alors là... — Au bureau. — Comme je disais tout à l'heure, Alain, c'est un gars, il en faudrait 50, Alain Chopard. — Voilà. Mais il est revenu au bureau. Donc pour nous, c'est aussi une satisfaction, parce qu'il a une beaucoup de courses, beaucoup de chevaux. Donc ça va apporter du sang financier, je dirais, au syndicat. — C'est très important, oui. — Voilà. Mais indépendamment de ça, c'est un super mec, quoi. — Ouais. — Les Chopard, c'est un cas. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un. — Et il en faudrait pourtant 50. — Jean-Bien-Rabbin, dans huit jours, tu ne sais plus, président. Est-ce que tu as acheté tes cartes pour jouer à la belote et ta canne à pêche comme un paisible retraité ? — Absolument pas. Je vais continuer à élever. Peut-être que je vais diminuer, parce que j'ai loué un de mes haras à Bost, au hara de Saint-Vincent. Donc je mettrai les jouets en pension. — D'accord. Thierry Dallalonga ? — Thierry Dallalonga, qui est un... Voilà. — Ah, oui. — Là, on a hérité d'un mec exceptionnel. C'est vraiment un mec exceptionnel en tant qu'éleveur, connaisseur, travailleur. — Non, non, mais pour nous, ça a été vraiment son arrivée. Il booste tout le monde aussi. Il a des bons étalons. Il a retiré le... — Mariana Foot ? — L'étalon, voilà. — Mariana Foot ? — De ses roules. Non, non. C'est un gars qui va de l'avant. Donc je n'ai pas hésité. En plus, j'ai cet homme de parole. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est comme moi. C'est un autodidacte. Mais il est très intelligent. — Eh bien, le hara de Saint-Vincent, c'est justement celui-là. Voilà. Et effectivement... — Et il a une épouse... — Charmante. — Charmante, qui l'aide beaucoup, je crois. Mais voilà. Alors je suis très content d'avoir fait cet échange, si tu veux, avec lui. Parce que c'est un bon gars. Et je garde Doumi, comme ça, un peu sous la main, en attendant, parce qu'on va mettre quelques chevaux... — Ça marche. — Tu sais tout. — Merci beaucoup, vous savez tout. — Je n'ai plus rien à cacher. Je suis toujours avec la même femme depuis... — Autant de temps que tu es membre des éleveurs de... — Je n'ai pas l'intention de la changer. — Pas maintenant, ça, c'est sûr. Regarde-la, elle est formidable. — Exactement. — Merci beaucoup. Merci, Jean. Allez, à bientôt.